Au cours de ces six dernières semaines, Donald Trump s'est plaint du caractère politique, selon lui, des accusations portées contre lui. Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil dans l'histoire de notre pays. C'est une arnaque. Il s'agit d'une ingérence électorale d'un niveau sans précédent. La campagne du président Joe Biden s'était abstenue de commenter le procès de son adversaire jusqu'à cette semaine lorsque l'acteur Robert De Niro a fait une apparition devant le palais de justice de New York pour se prononcer contre Trump. Lorsque Trump s'est présenté en 2016, c'était comme une blague. Ce bouffant candidat à la présidence, non, cela ne pourrait jamais arriver. Nous avons oublié les leçons de l'histoire qui nous ont montré d'autres clones pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'ils deviennent des vicieux dictateurs. Avec Trump, nous avons une seconde chance et personne ne rit désormais. Pour le conseiller de Trump, Jason Miller, cela montre que l'ancien président avait raison depuis le début. Ainsi, les gens de Biden l'ont finalement fait. Après avoir déclaré pendant des mois que la politique n'avait rien à voir avec ce procès, ils se sont manifestés et ont fait du procès du président Trump dans le Lower Manhattan, un événement de campagne. De Niro commente une vidéo de la campagne Biden qui, selon lui, met en évidence la quête de pouvoir de plus en plus désarticulée et dangereuse de Trump depuis qu'il a perdu les élections de 2020. Maintenant, il se présente à nouveau. Cette fois, il menace de devenir un dictateur et mettre fin à la Constitution. Si je ne suis pas élu, ça sera un bain de sang. Trump veut se venger. Il ne reculera devant rien pour y parvenir. Je suis Joe Biden et j'approuve ce message. La campagne Trump affirme que Biden tente de détourner l'attention des électeurs de ses propres échecs. Parce que Joe Biden est faible, pathétique. Il constitue une menace pour la démocratie. Non seulement avec cette militarisation de notre système judiciaire, mais aussi avec son invasion à grande échelle des frontières par des terroristes, des criminels. Notre économie est en ruine. Nous nous dirigeons vers la troisième guerre mondiale. Ce sont les problèmes qui préoccupent les vrais Américains. Un sondage conjoint PBS-NPR-Marist indique que la majorité des électeurs américains ne suivent pas le procès. Le jury doit décider s'il faut acquitter Donald Trump, premier président américain à subir un procès pénal, ou le déclarer coupable de falsification de documents comptables en pleine campagne électorale.